La magie s'opère à quelques maïs de la côte, dans ce parc fait de poutres de chemin de fer planté dans le sable. Accrochées au bout de ses cordes, les huîtres sélectionnées miticuleusement par Julien. Et ensuite je les affine dans les paniers australiens, pour après justement qu'elles grossissent, les affiner, les faire rouler, les faire brasser, les faire forcer. Ici, elles sont borsées, secouées selon la météo par les bagues pendant plusieurs mois. Je les laisse toujours à mettre de l'eau, parce que c'est là où il y a le plus à manger. Le goût est surprenant, la texture intense, un mélange iodé et doux des eaux de la Méditerranée soumises aux influences du Rhône, dont l'embouchure n'est pas loin. Regardez ça, voilà, ça c'est magnifique. Là c'est tout blanc, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça, c'est vraiment le top du top, c'est ça que je veux arriver à faire. Se développer et innover est incontournable pour Julien. Il cherche à en produire plus pour satisfaire sa clientèle. Il a créé ce prototype, cette caisse 4x4. Ça marche bien quand il y a des vents à 40-50 à l'heure, mais quand ça commence à dépasser 80-90 à l'heure, on a les huîtres qui remontent avec les vagues, qui passent au-dessus et qui tombent au fond. Il reste encore des réglages, mais passionné et perfectionniste, il espère bien un jour que ces huîtres roulées à la vague seront servies sur les tables des grands chefs. Sous-titrage ST' 501